Dans ce vlog, nous expliquons plus en détail l'importance d'une bonne gestion de l'insémination. Une bonne gestion de l'insémination commence avec la condition générale de la truie. L'état corporel a un impact important sur le nombre de porcelainnés et le taux de fertilité. Il est important que la truie ait une note d'état corporel entre 2 et 3 au moment de l'insémination. Pour cette raison, il est important d'utiliser des aliments énergétiques et de stimuler la prise alimentaire pendant la période de lactation. Cinq jours après le sevrage, la truie sera en chaleur. Un pic d'insuline élevée stimule la production d'hormones, de fertilité et favorise de meilleures chaleurs chez les truies. Davantage d'ovules seront ainsi libérées lors de l'ovulation. L'alimentation pendant l'insémination doit être riche en amidon, en sucre et en vitamines. Un apport excessif en protéines après le sevrage a un effet négatif. Pour cette raison, il est préférable de fournir l'aliment de gestion Kudace et d'y ajouter 200 grammes de sucre. Pour stimuler l'ovulation, il faut suffisamment de lumière, 200 lux et 14 heures par jour. Le contact avec le vera stimule également l'ovulation et est nécessaire deux fois par jour pendant 30 minutes maximum. Les truies et le vera doivent être logées séparément. Avec un contact continu avec le vera, les truies ne réagiront plus de manière intensive et la production d'hormones diminuera. Un vera peut s'accoupler deux à quatre fois par semaine maximum. Les jours précédant l'ovulation, la vulve des truies commence à devenir rouge, gonflée. Elles essaient alors de monter d'autres truies, mais la truie ne reste pas immobile elle-même si vous appuyez sur sa croupe. Au moment de l'ovulation, la vulve est moins gonflée et contient un mucus épais. La truie reste immobile et tend les oreilles pour le vera et également si vous appuyez sur sa croupe. Après l'ovulation, l'ovule ne vit que quelques heures. Le sperme survit 24 heures dans la truie, le sperme doit donc se trouver près de l'ovaire au moment de l'ovulation. Après l'insémination, il faut huit heures pour que le sperme atteigne l'ovaire. Pour cette raison, le meilleur moment pour l'insémination est de huit à vingt-quatre heures avant l'ovulation. L'insémination artificielle est plus efficace que l'accouplement naturel, car vous pouvez utiliser les meilleurs vera. Il est important de respecter certaines procédures en raison de la sensibilité de cet acte. Pour commencer, le travail doit être effectué de manière très hygiénique. Tous les matériaux doivent être désinfectés. Le sperme doit être conservé à une température constante de 17 degrés Celsius. Pour stimuler l'assimilation du sperme, gardez le vera en face de la truie pendant l'insémination et prenez votre temps. Enregistrez le jour et l'heure de l'insémination. Lorsque la truie est immobile, en appuyant sur sa croupe 24 heures après la première insémination, l'insémination doit être répétée. Après l'insémination, les truies ont besoin de quatre heures de repos au total. Si nécessaire, déplacez les truies entre 24 et 48 heures après l'insémination. Ne déplacez jamais les truies entre 2 et 28 jours après l'insémination. Vérifiez chaque jour les truies gestantes avec un vera pour observer d'éventuels signaux de chaleur. Une attention supplémentaire est nécessaire 18 à 24 et 36 à 48 jours après l'insémination. Si tout est exécuté correctement, la truie donnera naissance à une belle portée de porcelets environ 115 jours après l'insémination. Vous souhaitez en savoir plus sur les stratégies d'alimentation pour votre ferme ? Alors, allez sur le site web de Koudaïs. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider. Koudaïs. Alimentez la performance. Koudaïs.